Et bonsoir, le retour de la lumière artificielle. J'étais en train de compter, c'est amusant parce que si je ne dis pas de bêtises, il y a dix élégies et il y a dix lettres. Donc du coup, on devrait terminer à peu près en même temps tout ça. On est donc parti sur la huitième élégie, toujours l'élégie de Douyne. Celle-ci est dédiée à Rudolf Kastner. Tous les regards de tout ce qui vit regardent vers l'ouvert, seuls nos yeux, comme tournés à l'envers tel un cercle de pièges, empêchent tout tissu. L'au-delà du cercle, nous ne le connaissons qu'à travers le regard des bêtes. Car dès la plus tendre enfance, nous orientons le petit dôme vers les ombres derrière lui et non vers l'ouvert, si profond dans l'expression des bêtes. Libre sans la mort. À elle, nous ne voyons qu'elle. La bête libre a toujours sa perte derrière elle, devant elle, Dieu. Ainsi, lorsqu'elle va, c'est en toute éternité, comme vont les sources. Nous, jamais nous n'avons pas un seul jour devant nous. Le pur et simple espace dans lequel les fleurs ne cessent de s'épanouir. C'est encore et toujours le monde. Jamais ce nulle part où le néant n'existe pas, où la pureté, sans regard sur elle-même, se respire et se connaît. À l'infini, sans l'ombre d'une convoitise. Voici qu'un enfant s'y perd dans le silence. Il s'en trouve bouleversé. Voici quelqu'un qui meurt. Il est cela même. Car à l'approche de la mort, la mort ne se voit plus. On regarde droit devant. Avec peut-être ce grand regard de l'animal. Pardon. Les amants n'étaient l'autre qui gêne leur vision, sont tout proches de cela et s'en émerveillent. Comme par inadvertance, l'or est ouvert parfois derrière l'autre. Mais l'autre, nul ne peut passer outre. Et les revoilà dans le monde. Le regard rivé sur nos seules créations, nous ne voyons qu'en elles le reflet d'une liberté que nous, nous ternissons. Ou c'est un animal levant vers nous son regard muet, paisible, et qui nous traverse. C'est cela le destin, être en face. Rien que cela, toujours en face. S'il y avait une conscience comparable à la nôtre, l'animal nonchalant qui s'en vient, à notre rencontre, nous ferait changer de direction. Nous mettant à son pas. Mais il est, lui, sans fin, sans frontière, sans regard sur soi-même. limpide, comme sa façon de regarder, où nous ne voyons que notre avenir. Il voit tout, et lui-même, au sein de tout, à jamais sauver. Et pourtant, dans la chaleur de l'animal attentif, se cache le lourd tourment d'une insondable mélancolie. Car lui non plus ne peut se défaire de ce sentiment qui souvent nous envahit, ce souvenir, comme si, une fois déjà, tout ce à quoi nous aspirons si fort avait été plus proche, plus constant, dans une infiniment tendre union. Tout ici n'est que retrait, alors que tout là-bas respirait. Après cette première partie, la seconde, celle-ci semble désaccordée, tourmentée. Oh, bienheureuse la créature demeurée petite qui continue d'habiter la matrice qu'il l'a portée. Au bonheur de l'insecte, il y frétille encore même au temps des amours, cette matrice est tout. Voix la presque assurance de l'oiseau qui, par sa façon de naître, connaît un peu les deux patries telle l'âme d'un étrusque qui tend le mort pour un espace qui l'accueille, qui ferme cependant la statue du gisant, et qu'elle n'est pas l'émoi de celui qui, au sortir de l'œuf, doit voler. Comme effarouché de lui-même, il fend l'air, semblable aux traits qui fêlent une tasse, ou à la chauve-souris traversant la porcelaine d'un soir. Mais nous, réduits à n'être jamais que spectateurs, partout, de tout, sauf de ce qui est au-delà, submergés, nous essayons d'organiser. Tout tombe en ruine, tout tombe en ruine. Nous réorganisons, et c'est nous qui tombons. Détruits. Qui nous a donc ainsi placés à contresens, si bien que tous nos gestes semblent d'un qui s'en va, d'un qui, sur l'ultime colline, d'où il peut embrasser, du regard s'avaler, se retourne, s'arrête, s'attarde longuement. Ainsi vivons-nous, sans cesse à l'adieu. Et ce sera tout pour ce soir. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501